25 août 1905 Les véritables vertus doivent avoir leurs racines dans le cœur de Jésus et se développer dans le cœur de la créature. En venant ce matin, Jésus béni m'a dit « Ma fille, la créature doit habiter dans mon cœur et ses vertus doivent être enracinées dans mon cœur et se développer dans son propre cœur. Autrement, elle n'aurait que des vertus naturelles et instables, alors que les vertus dont les racines sont dans mon cœur et qui se développent dans le cœur de la créature sont stables, s'adaptent à tous les temps et à toutes les circonstances, elles sont valables pour tous. Il arrive que des gens éprouvent une charité illimitée pour quelqu'un, pour qui ils sont touffeux et font de vrais sacrifices, et pour qui ils voudraient même donner leur vie. Une autre personne se présente, une personne peut être dans un plus grand besoin que la première, et la scène change complètement, on se montre froid envers elle, on ne veut même pas faire le sacrifice de l'écouter ou de lui parler, tout irrité, on la renvoie. Est-ce là la charité dont la racine est fixée dans mon cœur ? Certainement pas, c'est plutôt une charité vicieuse, toute humaine, qui semble fleurir à un moment et qui s'assèche et disparaît à un autre. D'autres gens sont obéissants envers une personne, soumis et humble. Ils sont comme des chiffons vis-à-vis de cette personne, de sorte que cette personne peut faire de ce qu'elle veut. Envers une autre personne, ils sont désobéissants, récalcitrants et orgueilleux. Est-ce là l'obéissance sortie de mon cœur, qui a obéi à tout, même à ses bourreaux ? Certainement pas. D'autres gens sont patients, en certaines occasions. Peut-être même au milieu de graves souffrances. Ils semblent être des agneaux qui n'ouvrent même pas la bouche pour se plaindre. À d'autres occasions, au milieu d'autres souffrances, peut-être plus petites, ils deviennent furieux, s'irritent et lancent des injures. Est-ce là la patience dont la racine est fixée dans mon cœur ? Certes non. D'autres sont parfois pleins de ferveur. Ils prient beaucoup, jusqu'à négliger leur devoir d'état. À un autre moment, à la suite d'une rencontre un peu déplaisante, ils deviennent froids et abandonnent la prière, au point de négliger les prières d'obligation. Est-ce là l'esprit de prière, par lequel je suis arrivé jusqu'à suer du sang, à éprouver l'agonie de la mort ? Certainement pas. On pourrait parler ainsi au sujet de toutes les autres vertus. Seules les vertus enracinées dans mon cœur et greffées dans l'âme sont stables et resplendissantes. Les autres, alors qu'elles apparaissent comme des vertus, sont des vices. Elles semblent lumineuses alors qu'elles sont ténèbres. Cela dit, Jésus disparut. Cependant, comme je continuais de le désirer, il revint et ajouta, L'âme qui me désire sans cesse s'imprègne de moi sans cesse, et moi, me sentant imprégnée dans cette âme, j'imprègne celle-ci en moi, de sorte que, où que je me tourne, je la trouve avec ses désirs et je la touche continuellement. 25 août 1906 Jésus signale que les activités scientifiques et humaines ne sont pas l'affaire des prêtres. Ce matin, alors que j'étais hors de mon corps, j'ai vu quelques prêtres voués à des activités scientifiques et humaines non nécessaires à leur état de vie. De plus, leur agissement était marqué d'esprit de rébellion à leur supérieur. D'un ton angoissé, notre Seigneur me dit, « Ma fille, les activités scientifiques et humaines ne sont pas l'affaire des prêtres. » Une seconde nature boueuse et putride se forme en eux, et les œuvres, même saintes, qui proviennent de ces activités, puent tellement qu'elles me donnent une nausée intolérable, prie et répare pour ces offenses, car je suis dégoûtée. 25 août 1921 L'importance d'agir dans la divine volonté et de se laisser immerger par elle, la valeur de chaque nouvelle connaissance sur la divine volonté. J'étais entièrement absorbée dans la divine volonté quand mon Jésus me dit, « Fille de ma volonté, plus tu t'immerges dans ma volonté, plus la tienne s'affermit en moi. Les actions faites dans ma volonté inondent tout, de la même manière que la lumière du soleil inonde la terre. Cependant, avec la répétition des actes faits dans ma volonté, la force du soleil s'accroît et l'âme acquiert plus de lumière et de chaleur. Au fur et à mesure que l'âme répète ses actes dans ma volonté et y demeure attachée, cela fait couler sur la terre des ruisseaux les divins freinant le cours de la justice. Je lui dis, « Il y a tant de calamités sur la terre que c'est à en perdre le souffle. » Jésus reprit, « Ah ma fille, ce n'est là rien du tout. S'il n'y avait pas ces ruisseaux, s'il n'y avait pas cette union de la volonté humaine avec la divine volonté, tout laisserait croire que cette terre n'est pas la mienne. J'ouvrirai partout les abîmes de manière à ce qu'elles soient englouties, comme cette terre, mais désagréable. » Puis, il ajouta avec une amertume à toucher les cœurs les plus endurcis, « Chaque fois que je te parle de ma volonté et que tu acquiers de nouvelles connaissances, tes actions ont plus de valeur et les richesses que tu acquiers sont plus grandes. » C'est comme un homme qui aurait en sa possession une pierre précieuse en pensant qu'elle ne vaut qu'un sou. Il rencontre par hasard un expert qui lui dit que sa pierre vaut mille dollars. Cet homme ne possède plus maintenant qu'un seul sou. Mais mille dollars ? Plus tard, il montre sa pierre à un joaillier plus expérimenté qui l'assure que sa pierre vaut au moins vingt mille dollars. Notre homme possède donc maintenant vingt mille dollars ? Dans la mesure où il sait que sa pierre a de la valeur, dans cette même mesure, il l'estime et en prend soin, conscient qu'elle constitue toute sa fortune. Précédemment, il traitait sa pierre dans la pensée qu'elle ne valait rien. Sa pierre n'avait pas moins de valeur pour cela. La différence est que l'homme a maintenant une meilleure connaissance de sa valeur. Il en va ainsi pour ma volonté et pour les vertus en général. Dans la mesure où l'âme comprend ces choses et acquiert les connaissances qui y correspondent, ses actions acquièrent de nouvelles valeurs et richesses. Oh ! si vous saviez seulement quelle mer de grâce je vous offre quand je vous parle des effets de ma volonté, vous mourriez de joie. Vous fêteriez comme si vous aviez acquis de nouveaux royaumes à gouverner. 25 août 1926 La divine volonté fait de la vie entière de notre Seigneur un acte unique en son intérieur. Je me rappelais tous les actes de notre Seigneur afin de m'unir avec Lui, mais aussi pour trouver sa très sainte volonté opérant dans tous ses actes afin de pouvoir m'identifier à elle et de faire de mon acte un seul acte unique. J'aurais voulu être conçu avec Jésus, naître avec Lui, gémir, pleurer, pleurer, souffrir, prier, verser mon sang avec le sien et mourir avec Jésus. Je pensais à cela lorsqu'il se manifesta en moi et levant le bras comme pour me serrer contre Lui, il me dit « Ma fille, ma vie entière n'a été qu'un acte unique, venant de l'acte unique du Père éternel, qui n'a pas de succession d'actes. Et si dans mon humanité, extérieurement, on pouvait voir la succession graduelle de mes actes, c'est-à-dire ma conception, ma naissance, ma croissance, mes actions, mes pas, ma souffrance et ma mort. Dans l'intérieur de mon humanité, ma divinité, le Verbe éternel uni à mon âme, tout cela formait un acte unique de ma vie toute entière. Par conséquent, la succession des actes externes que l'on pouvait voir dans ma vie était l'expression de l'acte unique qui, débordant à l'extérieur, formait la succession de ma vie externe. Mais dans mon intérieur, je fus conçue en même temps que je naquis, pleurais, gémis, marchais, opérais, parlais, prêchait l'Évangile, instituait les sacrements, souffrit et fut crucifié. C'est pourquoi tout ce qui pouvait être vu à l'extérieur de mon humanité, peu à peu, pas à pas, n'était dans mon humanité qu'un seul acte unique, long et continuel et qui continue encore. Ainsi, comme je fus conçue de l'acte unique de l'Éternel, j'ai toujours été dans l'acte d'être conçue, d'être née, de gémir et de pleurer. En somme, tout ce que je faisais ne me rétent en acte et un acte continu parce que tout ce qui vient de Dieu et demeure en Dieu ne subit ni mutation, ni croissance, ni diminution. Lorsque l'acte est accompli, il demeure avec la plénitude de vie qui ne se termine jamais et peut donner la vie à tous et autant qu'ils le veulent. Ainsi, ma volonté maintenait et maintient toujours toute chose en acte. Ma vie entière, tout comme elle maintient en acte la vie du soleil sans lui permettre de diminuer ou de croître dans sa lumière, dans sa chaleur et dans ses effets, tout comme ma volonté préserve l'étendue des cieux avec toutes les étoiles sans jamais diminuer ou disperser une seule d'entre elles. et il en est ainsi pour bien d'autres choses créées par moi. De la même manière, ma volonté suprême maintient la vie de tous les actes de mon humanité sans même en disperser un seul souffle. Partout où elle règne, cette volonté ne sait pas faire des actes séparés. Sa nature est un acte unique multiple dans ses effets mais toujours un dans son acte. Par conséquent, elle appelle l'âme à se laisser dominer par elle en union avec son acte unique afin qu'elle puisse trouver tous les bienfaits, tous les effets que seul l'acte unique d'un Dieu peut posséder. Par conséquent, que ton attention demeure unie à cet acte unique du Père éternel si tu veux trouver toute la création et toute la rédemption en actes. Et c'est dans cet acte unique que tu trouveras la longueur de mes souffrances, de mes pas, de ma continuelle crucifixion. Tu y trouveras toute chose. Ma volonté ne disperse rien. Tu seras identifié en elle avec mes actes et tu prendras le fruit de ma vie toute entière. Sinon, il n'y aurait pas une grande différence entre mon action et celle de mes seins. D'autre part, puisque mon action est un seul acte unique, il y a entre mon acte et les leurs une différence comparable à celle du soleil et d'une petite flamme. Entre la grande mer et une goutte d'eau, entre l'immensité des cieux et un petit trou, seul, mon acte unique a la puissance de se donner à tous et d'embrasser toute chose. et en se donnant, il ne perd rien. 25 août 1927 Les relations entre les branches et la vigne L'âme dépositaire de la divine volonté Je priais lorsque je me suis retrouvée à l'extérieur de moi-même avec mon doux Jésus dans les bras et le serrant très fort contre mon cœur, je lui dis dis-moi mon amour quelles sont les relations qui existent entre toi et moi et Jésus toute bonté me dit ma fille veux-tu le savoir ? Les relations entre toi et moi sont semblables à celles qui existent entre les branches et la vigne. La vigne forme les branches et elles reçoivent l'humeur vitale de la vigne afin de croître de se revêtir de feuilles et de grappes L'union entre la vigne et les branches est telle que les branches ne peuvent ni être formées ni avoir la vie sans la vigne et la vigne serait sans beauté et ne donnerait aucun fruit sans les branches. Par conséquent les relations et les liens d'union entre eux sont telles qu'ils forment la même vie et sont inséparables les uns des autres et s'ils se séparent la vigne reste stérile sans beauté et sans fruit et les branches perdent vie et flétrissent. Or ton Jésus est la vigne et toi tu es la branche. Les relations entre toi et moi sont inséparables. 1. Le sang qui circule dans nos veines 1. La volonté 1. Les battements de cœur je forme ta vie et tu formes ma gloire et mon fruit et je me délecte à trouver mon repos à l'ombre des larges feuilles de tes branches à cueillir les raisins de ma vigne et à les savourer à ma guise et moi mais dis-moi encore ma vie et ta volonté comment est-elle en moi ? Et Jésus ajouta Ma fille ma volonté est en toi comme le dépositaire de tous ces actes en fait lorsqu'elle accomplit un acte ma volonté ne le dépose pas à l'extérieur d'elle-même il manquerait l'espace la convenance la sainteté ainsi que tout ce qui est nécessaire pour préserver ses actes c'est pourquoi elle ne peut les placer ailleurs qu'en elle-même qui pourrait jamais avoir l'espace nécessaire pour recevoir tous les cieux avec leurs étoiles le soleil avec la diffusion de sa lumière la mer avec l'étendue de ses eaux la terre avec la multiplicité de ses plantes personne par conséquent c'est ma divine volonté elle-même qui est nécessaire pour être capable de déposer ses propres actes or puisque ma volonté est en toi c'est en toi qu'elle fait le dépôt de tous ses actes car elle trouve dans son fiat une magnitude et une sainteté dignes d'elle si tu savais le contentement de mon éternel fiat en trouvant dans la créature l'espace où déposer ses actes ce qui en est la cause première car c'est pour la créature qu'ils ont été accomplis par conséquent tous les actes de ma divine volonté sont en toi et c'est de toi qu'ils sortent en emportant avec eux la gloire qui leur est due oh comme il se sent récompensé en trouvant dans tous ses actes la créature rendant gloire à sa lumière à sa sainteté à son immensité et en trouvant dans le baiser de la créature sa gloire son amour ils se sont poussés à former des actes encore plus beaux dignes de mon éternel fiat uniquement pour l'amour de celle en qui il peut en faire le dépôt afin de recevoir son nouveau baiser son amour sa gloire c'est pourquoi où que soit ma volonté il y a tout il y a les cieux le soleil la mer et toutes choses rien ne peut y manquer de toutes ces œuvres ma volonté contient tout elle préserve tout elle a de l'espace pour tout de façon à enclore toutes choses en elles-mêmes 25 août 1929 comment Jésus créa le germe du divin fiat en formant le Notre Père la vertu que possède la lumière je pensais au divin fiat et à la façon dont son royaume pourrait un jour se réaliser sur terre cela me paraissait impossible premièrement parce que personne ne s'intéresse à le faire connaître et s'il se dit ou se prépare quelque chose cela finit toujours par des paroles alors que les faits sont ô combien lointains et qui sait quelle génération aura le bienfait de savoir ce qui concerne les connaissances sur la divine volonté et son royaume deuxièmement il me semble que la terre n'est pas préparée et je crois que pour avoir un bien si grand que le royaume de la divine volonté ses connaissances règne sur la terre qui sait combien de prodiges le précéderont je pensais à cela et à d'autres choses lorsque mon doux Jésus se manifestant en moi me dit ma fille tu dois savoir que ma venue sur terre et tout ce que j'ai fait dans la rédemption ma mort même et ma résurrection n'étaient qu'un acte préparatoire pour le royaume de ma divine volonté et lorsque j'ai formé le Notre Père je formais le germe du royaume de ma divine volonté parmi les créatures et si lorsque je parle je crée et accomplis à partir de rien les œuvres les plus grandes et les plus merveilleuses j'ai bien plus encore la vertu de créer ce que je veux par l'empire de ma prière parler c'est pourquoi le royaume de ma volonté fut créé par moi dans l'acte de ma prière alors que je formais et récitais le Notre Père et si je l'ai enseigné à mes apôtres c'était pour que l'église en le récitant puisse irriguer et féconder ce germe et qu'ils puissent se disposer à modeler leur vie selon les dispositions de mon divin fiat mes connaissances à son sujet mes nombreuses manifestations ont développé cette semence et comme elles ont été accompagnées par les actes accomplis par toi dans ma divine volonté ce sont autant de petites graines formées pour constituer une grande masse dont chacun peut prendre une partie toujours comme chacun le veut afin de vivre de la vie de la divine volonté par conséquent tout est là ma fille les actes les plus nécessaires c'est là qu'est le germe créé par moi car s'il n'y a pas de germe il est inutile d'espérer une plante mais si la graine est présente il faut le travail la volonté de vouloir le fruit de cette graine il y a ceux qui arrosent cette graine pour la faire pousser et chaque notre père récité sert à l'arroser il y a mes manifestations pour la faire connaître il faut maintenant ceux qui voudraient s'offrir pour être les héros avec courage sans craindre quoi que ce soit et affronter les sacrifices pour les faire connaître ainsi la partie substantielle la partie plus grande est là il manque la plus petite c'est-à-dire la partie superficielle et ton Jésus saura trouver sa voie pour trouver celui qui accomplira la mission de faire connaître ma divine volonté parmi les peuples par conséquent de ton côté ne présente aucun obstacle fais ce à quoi tu es appelé et je ferai le reste tu ne sais pas comment je vais surmonter toute chose et disposer les circonstances et c'est pourquoi tu en viens à douter que mon fiat sera connu et que son royaume prendra vie sur la terre je m'abandonnais ensuite dans le divin vouloir pour suivre ses actes et mon doux Jésus ajouta ma fille celui qui se place dans l'unité de ma volonté se met dans la lumière et tout comme la lumière a la vertu de descendre d'en haut et de reposer comme un manteau sur toute chose elle a aussi celle de s'élever et de revêtir de sa lumière qui est élevé de la même manière celui qui se place dans la lumière de mon fiat dans son unité de lumière avec ses actes descend sur toutes les générations et avec ses actes de lumière il investit chaque créature pour faire du bien à toutes et il s'élève pour investir le ciel tout entier et tout glorifier par conséquent l'âme dans ma divine volonté acquiert le droit de pouvoir offrir à tous la lumière du fiat éternel par le don de ses actes multipliés autant de fois qu'il y en a pour la recevoir de ses actes dans ma vie de ses actes de ses actes sur avez votre c'est dans ma vie c'est vous vous vous